On va essayer de vous connaître encore mieux, Marc Lavoine, en allant à la rencontre de l'un de vos, je vais dire, compères de cinéma, de vos amis aussi, bien sûr, un acteur, un de vos acteurs favoris qu'on aime beaucoup aussi, c'est Jean-Pierre Daroussin, qui d'ailleurs actuellement triomphe dans l'art au Théâtre Antoine. Et on va l'écouter, il faut absolument aller les voir, les trois, avec Charles Berling, Alain Fromager, mais on va d'abord écouter Jean-Pierre Daroussin qui nous parle de vous. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Marc Lavoine ? De l'étonnement, de la volonté, du courage et de la curiosité. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui a des élans, qui a des élans, qui a beaucoup de vitalité en lui, donc il garde beaucoup de jeunesse, donc forcément il y a quelque chose d'une tête brûlée. Et ça couvre toujours, même dans les plages de froid, je dirais, certainement. Le feu n'est pas loin. Il se produisait à l'Olympia, et deux fois, par deux fois, il avait demandé au groupe qu'on faisait dans le cœur des hommes de venir chanter avec lui sur scène. Il nous a offert ça, cette possibilité de partager et de comprendre un petit peu aussi ce qu'il vivait, un ersatz de ce qu'il pouvait ressentir, de ce qu'il pouvait vivre. Je dirais Yves Montand. Là, je ressors Yves Montand du chapeau. Je ne sais pas si c'est... Mais vous allez en parler, lui, d'Yves Montand. C'est vraiment... Je pense à Charles Trenet. Que reste-t-il de nos amours ? C'est quoi cette chanson ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Je crois qu'il aimerait bien réaliser un film. J'étais tellement content de te croiser l'autre jour. Donc, je t'embrasse encore. Merci. À bientôt. À bientôt. Un témoignage d'amitié. Vous l'avez rencontré au moment du Chœur des Hommes, Marc Lavoie ? Oui. On a fait quatre films ensemble, en fait, avec Jean-Pierre. Trois Chœurs des Hommes. Et on a fait Toute la beauté du monde, à Bali, ensemble. Et c'est toujours un plaisir de le voir. C'est plus qu'un plaisir. Parce que c'est vraiment... On l'appelle la Rolls. Mais c'est vrai. Jouer avec lui, c'est... C'est prodigieux. Ça va être arrivé quelques fois, avec lui, avec Tratignan, d'être vraiment... De faire ce que j'aime, quoi. Et d'entendre, et d'être au théâtre. Je suis vraiment là. Je me dis, d'où il sort ça ? De qui il s'inspire ? Comment il a fait ? Je ne sais pas. C'est un mystère absolu. Et en même temps, c'est quelqu'un... Son père était ouvrier. Il a écrit un très beau livre, aussi. C'est un fils d'ouvrier. Et en même temps, il est aristocrate. Il a une liberté. Il a un style. Il n'y a personne qui n'est comme lui. Et on s'est croisés l'autre jour. On s'embrasse comme du bon pain. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble du bon pain. Et je voudrais aller voir son spectacle. Alors, il faut aller le voir dans l'art de Yasmina Reza. Il parle d'Yves Montand à votre propos. Oui. Ça vous a toujours inspiré ? J'aime beaucoup Yves Montand. D'abord, il a accepté que je sois dans la salle de théâtre de l'Olympia pendant toutes ses répétitions. À chaque fois qu'il faisait la balance pendant trois mois. Parce qu'il a laissé trois mois. Et là, j'ai eu la chance de placer en plus Aragon pour son spectacle. Voilà. Yves Montand, en plus, c'est celui qui a traversé le siècle. De Marseille jusqu'à ici. Yvo Lévy, petit chanteur comme ça, qui croise tous les gens qui m'ont fasciné. De Costa-Gavras, de Prébert. Voilà. C'est-à-dire qu'il a dans sa mémoire quelque chose qui me plaît. Et vous pourriez avoir envie de réaliser un film, comme vous suggèrez ? Oui, L'Homme qui ment. Je l'ai préparé, il est en préparation. Ça sera donc adapté de votre livre ? Oui, je l'ai arrêté parce qu'il fallait que je sorte le disque et que je tourne avec Schoendorfer. Je ne pouvais pas m'en empêcher parce qu'il fallait que Schoendorfer est un grand cinéaste. Il m'a proposé un rôle extraordinaire. Alors je l'ai accepté.